Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le e-Gov, et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode précédent afin d'avoir toutes les clés de compréhension, enfin d'apprécier ce nouvel épisode, puisque celui-ci s'articulera autour de Raqri.ma, l'application créée par la marocaine DI Service, qui permet notamment de légaliser ces documents, et ce, en ligne. Et pour en parler, nous recevons son fondateur, Tarek Faddi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'origine de l'application Raqri.ma ? L'origine, le jour J, je ne peux jamais l'oublier, parce que comme la plupart des Marocains, on a tous des anecdotes à raconter avec le Mkaddem et le Mkaddara. Donc, rares sont les Marocains qui ne connaissent pas le Mkaddem et le Mkaddara. Il y en a, ils existent, ceux qui ont eu le privilège de ne jamais fréquenter ces endroits. Mais la plupart, on sait que voilà, c'est une corvée. Donc, en prenant cet incident, en le combinant avec tout un parcours d'expérience chez Algo, où nous avons accompagné des administrations, où nous avons, comme j'ai dit, assisté à des stratégies de transformation digitale, ce service de légalisation ne figuerait nulle part dans les collimateurs de la digitalisation des administrations. Pour le simple fait qu'il y a eu des ministres dans le passé qui étaient convaincus qu'un jour, on va se réveiller au Maroc et il n'y aura plus de légalisation. Moi, personnellement, je n'étais pas convaincu de cela, parce que quand on analyse la nature du service et à quoi il sert, il est dû à un manque de confiance sociétale. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports de la Banque mondiale. J'ai vu un rapport qui a classé le Maroc quatrième dans la confiance sociétale. Ce n'est pas un bon classement, c'est un classement très, très négatif pour nous, pour le doing business, pour l'image de notre pays à l'international. Nous avions été dévancés par le Zimbabwe, par le Sri Lanka et par l'Égypte. Donc, pour restaurer cette confiance sociétale, il nous faut un changement générationnel ou deux, toute une indication sur le mindset à faire. Donc, aujourd'hui, si je vous dis que je vais vous louer mon appartement et on va signer le document juste vous et moi, et on ne va pas légaliser, est-ce que vous êtes prêts à accepter de prendre ce risque aujourd'hui ? Donc, c'est un constat. Aujourd'hui, il y a une très haute volonté de supprimer la nécessité de ce service. Nous, quand nous avions commencé au début, nous avons ciblé de rendre juste le service accessible à distance, c'est-à-dire permettre aux Marocains d'envoyer à travers l'outil digital son document après une forte authentification et l'agent de l'État va le signer électroniquement et le légaliser. Aujourd'hui, on s'est aperçu que même cette approche ne marche pas. Nous avons testé avec les administrations concernées, nous avons déployé des pilotes et nous avons vu que, parfois, il y a une résistance au plus bas de l'échelle, une résistance au changement. En haut de l'échelle, c'est le contraire. C'est une adoption rapide, c'est un accompagnement que nous avons eu. Mais en bas de l'échelle, malheureusement, quelques éléments ont résisté. Nous avons subi des coupures de câbles, des trucs comme ça. Donc, nous avons compris qu'aujourd'hui, le pays est en train d'évoluer. La résistance au changement ou à la digitalisation est faite par des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, des personnes égoïstes, qui ne veulent pas le bien de ce pays. Donc, tout ça, c'est compris à tous les niveaux, que ce soit au niveau des personnes du grand public ou de l'État ou du secteur privé. Donc, nous sommes tous alignés, autant que Marocains, aujourd'hui, qu'il faut arrêter avec ces pratiques et il faut libérer les citoyens et les entreprises de cette prise d'otages. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est, comme c'est une population qui se rapproche de la retraite et qui peut être convertie à d'autres services, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons beaucoup d'évolution dans les lois, un arsenal juridique qui permet de remplacer facilement, et c'est ce que nous avons fait, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, Waraqi est déployé, en ne faisant pas de com' parce qu'on est en train de tester. Mais, alhamdoulilah, nous avons eu plus de 500 signatures électroniques à la volée qui remplacent le besoin de légalisation. 25% des utilisateurs, c'est des MRE. Nous avons aussi eu des retours, qu'il y a eu à peu près 8 ou 9 documents refusés dans les administrations. Et dans ces cas-là, nous recommandons à nos usagers de remplir une réclamation auprès de shikaya.ma et même saisir le modérateur du pays parce que le document est 100% légal. Vous recevez une lettre qui vous explique pourquoi le document est légal. Et donc, nous sommes accompagnés par des administrations, justement, pour ajouter d'autres services à la plateforme. Mais l'idée a commencé comme ça. en tant que volonté personnelle d'un Marocain qui ne veut plus faire ce service. Et cela a pris 10 ans. Nous avons gagné plusieurs prix d'innovation. Nous avons été reconnus à l'échelle nationale et internationale. Mais après 10 ans, on vient de lancer, il y a quelques semaines, deux, trois semaines, que nous sommes live, que l'application est disponible sur les stores. Nous avons beaucoup de retours positifs. Nous avons aussi eu des retours négatifs à propos de l'expérience utilisateur que nous commençons à améliorer petit à petit. C'est pour cela qu'on ne fait pas encore de com' officielle. Et bien sûr, les citoyens qui se sont plaints que leur document a été refusé. Beaucoup de compliments sur l'efficacité. Nous avons eu plusieurs MRE qui n'ont plus besoin de se déplacer au consulat ou au Maroc pour légaliser leur signature. Et leur document a été accepté. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut avoir le document refusé ou accepté par la même administration, soit dans la même ville, où c'est question de personnes. Il y a des personnes qui ont lu les lois et juste accepté les documents, que ce soit un policier ou un agent dans le tribunal. Il y a d'autres, par exemple, chez l'IDEC ou machin, qui ont juste dit, nous, on n'accepte pas la signature électronique. À la veille de l'annonce de la stratégie digitale du Maroc, il y a des gens qui disent, on n'accepte pas la signature électronique. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est des exemples de personnes qui sont soit mal informées, soit de mauvaise foi. À ce moment-là, l'usager, il est dans son plein droit de porter plainte et de remplir une réclamation en ligne. Alors, où est-ce qu'on en est en termes de l'état de l'application ? Est-ce qu'on est encore en phase pilote ? Est-ce qu'elle est déployée de façon locale ? Quand est-ce que ça va évoluer, on va dire, un déploiement total et, incha'Allah, une communication généralisée afin que la majorité de la population puisse l'adopter ? Alors, la plateforme est déployée à 100%. La seule raison pourquoi on ne fait pas la com' est parce qu'on est en train de tester avec un volume bas. L'idée, c'est que peut-être que bientôt, nous allons entendre une annonce qui dit que la légalisation de signature et la copie conforme sont supprimées des procédures administratives. Et comme alternative, le citoyen va avoir plusieurs alternatives dont le notaire, le doule et l'ouraqui pour la signature électronique instantanée. Et donc, ça, ce sera les alternatives. Donc, nous, nous sommes déployés, nous sommes live. Le document est 100% légal. Nous avons l'autorisation de la CNDP. Comme j'ai dit, la communication va commencer. Pour nous, c'est prévu en novembre. Mais ce qui est sûr, c'est maximum décembre, fin de cette année, nous lancerons la campagne de com'. Et j'en profite pour inviter tes auditeurs à tester. C'est complètement légal. Et à nous aider à driver ce changement qui est la responsabilité de nous tous. L'administration a fait son travail. Nous avons eu les lois. Nous avions été accompagnés. Nous le sommes toujours. Donc, dans ce cas particulier, l'État a rempli sa mission pour rendre les choses faciles à déployer. De notre côté, en tant qu'acteurs, nous avons investi, nous continuons à investir pour améliorer la plateforme et la rendre prête pour l'usage en volume. Et maintenant, c'est la part des usagers de contribuer, de la tester, de partager un feedback, des retours sur comment ça s'est passé. Et surtout, surtout, si on se voit le document refusé, de contribuer avec nous à ce change management parce que c'est un projet citoyen et qui dit projet citoyen, c'est la responsabilité de nous tous. Écoutez, merci beaucoup Sifatli pour tous vos éclairages. Merci à vous pour l'inclétation. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. A bientôt.